Je vais vous présenter mes affaires Kids United Donc j'espère que ça va vous plaire Je vous laisse avec la suite de la vidéo Sur la petite vidéo d'avant J'ai énormément de posters sur mes murs Du coup si j'étudiais les posters un par un Ça mettrait des heures de vidéos Du coup je vais laisser tomber les posters Vous les voyez un petit peu sur la vidéo d'avant Et je vais passer à des choses plus concrètes Peut-être un ou deux posters Il y aura des photos Peut-être des albums Des magazines Voilà Ça va être plutôt ça ma vidéo Donc voilà on va tout de suite commencer Avec du coup le plus concret Les albums Donc là on a l'album 1 Qui s'appelle Un monde meilleur Avec vous avez dedans Les chansons Voilà C'est une version cartonnée de l'album Du coup il y en a Ils l'ont en version plastique Moi je l'ai en version cartonnée Donc voilà ça se présente comme ça Voilà Ensuite l'album 2 Qui s'appelle Tout le bonheur du monde Là vous voyez les titres qu'il y a dedans Pareil il est en version cartonnée Voilà comme ça Ensuite Après l'album 2 Il y a eu Ils ont sorti l'album collector De l'album 2 Et l'album collector de l'album 2 Et ben c'était une petite boîte Comme ça Et en fait à l'intérieur Il y avait L'album L'album 2 de nouveau Du coup je l'ai en deux exemplaires Sauf que dedans Il y a des titres bonus Là comme vous pouvez les voir Il y a les titres bonus Et Ben c'est une version cartonnée Du coup il y avait trois titres en plus Que sur le premier Du coup j'ai deux fois l'album 2 Mais un avec des titres bonus Et il y avait aussi dedans Dans cet album Dans cette version collector Un calendrier 2017 Voilà Ça se présente comme ça Et à l'intérieur Ben vous avez Des petites photos Bon c'est juste pour 2017 On ne pourra pas le réutiliser en 2018 Ou en 2019 Vous avez compris quoi Du coup voilà Donc ça c'était l'album collector Et le dernier album Qu'ils ont sorti Très récemment Enfin C'était le 17 février 2017 Je crois qu'ils ont sorti Cet album C'est l'album live C'est l'album du concert Qui a été filmé à Rouen Du coup dedans Vous avez Un CD Donc ils ont enregistré Le concert de Rouen Ils l'ont mis sur un CD Et un DVD Ils ont filmé Le concert de Rouen Dans son intégralité Et vous avez tout Sur le DVD Et sur le CD Voilà Donc dedans Il y a 18 titres Les 18 titres Les 18 titres principaux Du concert Voilà Ensuite J'ai Un petit tour de cou Lumineux Que j'ai acheté A Strasbourg Quand j'étais Les voir au concert Le 23 octobre Sauf qu'il était lumineux Mais il ne marche plus C'est bête Du coup voilà Donc je vous montre Un petit peu comment c'est Normalement quand on appuyait là Ça brillait Mais il est cassé C'est bête Du coup voilà Et ça Bon ça en fait C'était mon billet Pour Strasbourg Parce qu'on a pris Le billet collector On trouvait ça plus joli Et puis c'était que 3 euros de plus Du coup si vous voulez Acheter un billet de concert Et que vous voulez Un super souvenir Et bah je vous conseille De prendre le billet collector Voilà C'est plus joli Qu'un billet Qu'un billet rose Comme ça C'est plus joli Voilà Ensuite On a Deux carnets Donc on a d'abord Le carnet de notes Donc voilà Ça se présente comme ça Et à l'intérieur Bah vous pouvez écrire Tout ce que vous voulez C'est des lignes Comme ça Des lignes Avec à chaque fois Écrit quelque chose Sur un des kids Bon là c'est sur Erza Qui écrit Quand je suis montée La toute première fois Sur scène Je stressais Voilà Voilà Donc c'est le premier Et le carnet top secret Du coup c'est un petit peu Autrement Parce que donc Ce carnet top secret Et bah À l'intérieur Il y a des parties Avec des lignes Comme dans le carnet de notes Mais il y a aussi Des parties comme ça Où il y a des petits trucs À entourer Des questions à répondre Etc Etc Voilà Ensuite Ensuite J'ai Ça 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 Et ça Donc Il y a Les deux exemplaires Du livre de partition Donc on a le volume 2 Le volume 1 Et le volume 2 Donc volume 1 Vous avez Ces titres là Dedans Et en fait Bah à l'intérieur Vous avez Vous avez Une partition piano facile Pour jouer les morceaux Par exemple Ça c'est On écrit sur les murs Vous avez une partition Piano facile Les paroles Et Une partition assez difficile Donc moi je les ai eus Assez récemment Ces livres Je suis guitariste Donc Ça me Ça me sert assez Du coup si je veux jouer Les morceaux des kids C'est pas mal Donc voilà Donc vous avez les deux versions Je les ai reçues la semaine dernière Je crois Du coup voilà Et Ensuite on a Un calendrier Perpétuel Cette fois-ci Donc on peut Le réutiliser Quand on veut Jusqu'en 2000 Jusqu'en 2050 Si vous voulez Même plus Voilà Vous pouvez l'utiliser Jusqu'à quand vous voulez Parce qu'il n'y a pas écrit Les jours Donc vous voyez Il y a 1, 2, 3 Mais il n'y a pas marqué Lundi, mardi, mardi Mardi Donc voilà Et à chaque fois Vous avez une photo Donc moi j'adore ce calendrier J'ai écrit dedans Toutes les dates D'anniversaire de mes amis De ma famille Tous les concerts Où je vais Etc Etc Donc si vous pouvez Je vous conseille de l'acheter Ensuite on a Trois livres d'activité Voilà Voilà Violet, jaune, vert Et donc ça C'est un petit peu Pour les plus petits Donc si Si vous avez des enfants Des enfants Fans des kids Bah ça c'est bien Pour vous Mais moi Bon moi je ne les ai pas fait C'est pour ma collection Parce que c'est un petit peu Pour les petits Mais à l'intérieur Vous avez des jeux Des autocollants Etc Etc Voilà Donc ça c'est pour Les cahiers d'activité Ensuite J'ai un poster Que j'ai acheté Quand j'étais A Strasbourg Mais bon Il est trop grand Pour que je l'accroche Il est trop grand Pour que je l'accroche Parce que j'ai déjà Énormément de choses Comme vous avez pu le voir Sur mes murs Donc Il est extrêmement grand Du coup je ne peux pas le mettre Vous avez sûrement déjà Du le voir quelque part Cette photo Cette photo La photo qui est sur le poster Parce qu'elle est très connue Ensuite j'ai 4 magazines Consacrés aux kids Donc tous ces 4 magazines On parle que des kids Dedans J'ai Le Star Inside Voilà Le Star Life Le Star VIP Et le Star One Donc Franchement Ils sont géniaux Si vous aimez lire Des interviews Et que vous aimez les kids Et ben Je vous conseille En plus Il y a des posters Dedans Donc si vous n'avez pas Beaucoup de posters Allez acheter Il y en a beaucoup Des posters Et Et Je vais vous mettre Les références Des magazines Dans la bio En bas Donc voilà Ensuite Là dedans J'ai mis C'est un porte-vue Que j'ai fait moi-même Du coup Que j'ai rempli moi-même J'ai mis dedans Les interviews Des kids Que j'avais trouvé Dans des magazines Qui n'étaient pas consacrés à eux Donc j'ai jeté le reste du magazine Mais j'ai gardé tout ce qui est Kids United Donc voilà On a la couverture avec Esteban Et à l'intérieur Ben à chaque fois Bon là j'ai mis la couverture Parce qu'il y avait les kids Du coup ça c'est le télémagazine Comme vous pouvez voir là Et après Ben il y a l'interview Du télémagazine Que j'ai mis là Et à chaque fois Ben voilà Vous avez deux pages Trois pages Sur les Sur l'interview des kids Là c'était quand les kids Ils étaient à New York Celui-là c'était dans le Paris Match Je crois que je l'avais trouvé Et du coup Ben on a une longue interview Qui parle que des kids Et j'ai tout gardé Pareil ça C'est sur le monde des ados Starlight Donc voilà Je vous montre un petit peu vite fait Ce qu'il y a dedans Donc voilà Ça c'était ce que j'avais fait Pour l'anniversaire de Nilu Et puis je me suis dit Ben je vais le garder Voilà voilà Donc ouais J'ai gardé aussi Des petits dessins Qu'il y avait Par exemple Ça c'est Erza Erza Niluzy et Erza Que j'ai découpé Dans des magazines Et voilà voilà Donc je vous ai montré Vite fait ce qu'il y avait là-dedans Donc on va tout de suite Continuer avec La suite de la vidéo Je vous ai montré Ce petit porte-vue Et maintenant Je vais vous en montrer Je vais encore vous montrer Autre chose Qui est Un cahier Que j'ai fait Entièrement moi-même Donc en fait J'ai pris un cahier Basique Comme vous prenez Pour les cours Et je l'ai customisé Avec Des images des kids Au tour Etc Etc Et à l'intérieur Je vais vous montrer Ce que j'ai fait Donc voilà déjà Le début Donc la première page Avec Carla Erza Et Niluzy J'ai fait une première page Comme ça Ensuite j'ai fait Un sommaire Et puis Là j'ai mis La définition Que j'ai trouvé Sur Wikipédia Des kids united Avec des images De magazines Que j'avais en double Voilà Gloria Avec la définition De Wikipédia Et une interview A chaque fois Dedans J'ai mis Pour mieux connaître Les kids Donc là on a Erza Gabriel Esteban Niluzy Et ensuite Le concert 1 Du coup Là en fait J'ai fait le récit En entier Du concert de Strasbourg Où j'étais Donc c'est très long Voilà Avec l'article Des DNA Dernière nouvelle D'Alsace C'est le journal En Alsace Et ensuite J'ai mis Les grandes dates Des kids Du coup Par exemple 11 mars 2016 On écrit sur les murs Dépasse les 50 millions De vues sur Youtube Voilà Et ensuite Bah j'ai mis Des paroles De chansons des kids Du coup Parlons musique Avec Voilà Avec Bah j'ai pas encore Tout fini Mais j'étais en train D'écrire Du coup Toutes les paroles Des chansons des kids J'y suis pas encore Parce que c'est très long Après je mets des petits trucs Aussi comme ça Parfois pour faire plus joli Voilà Voilà Là je vous ai montré Ce petit cahier Et on va finir Avec les choses Les plus importantes Pour moi C'est à dire Les plus beaux souvenirs Donc là dedans Donc là dedans J'ai Dans ce tas Des plus beaux souvenirs J'ai un album photo Fait avec mes propres photos Que j'ai faites moi même Au concert de Strasbourg Que Ma mère m'a fait faire Avec dedans Bah des photos Comme celle là Regardez Donc c'est vraiment Un super souvenir du concert Et Voilà Et les photos Qui sont dedans La plupart Vous pouvez les retrouver Sur mon compte Instagram Donc Lien dans la description Lien de mon compte Instagram Dans la description Vous pouvez aller voir Ceux qui ont Instagram Vous abonner Et puis liker les photos Voilà voilà Ensuite J'étais super contente Parce qu'en fait J'avais envoyé Un long message A la maman A Gloria Sur Facebook Et elle m'a répondu Avec cette photo De Gloria Qui tient Une serviette Avec mon prénom Écrit dessus Donc voilà J'étais vraiment heureuse Ensuite Continuons avec les photos Une photo Du concert Des Kids United A Amneville Cette fois C'était le 13 mai Dernier 2017 Le 13 mai 2017 C'était il y a pas longtemps Du tout C'était vraiment Une super journée Que j'ai passé Avec une amie à moi Et qu'on est allé Au concert des Kids United Et j'ai fait cette photo Donc voilà Je la trouve super mignonne Et du coup Je l'ai fait développer Et on va la plastifier Et puis je vais la mettre Sur mon mur Avec tous les autres posters Que j'ai Et Au fond Oups Il y a tout qui s'envole Au concert des Kids aussi J'ai fait Une photo Avec les parents Des Kids United Voilà Avec la mère de Esteban Le père de Gabriel Et le père de Nibuzy Et puis moi J'ai une tête un petit peu Voilà Et du coup L'amie qui était avec moi Au concert Elle m'a pris un photo Avec les parents des Kids Et pareil Je l'ai fait développer Et puis Je vais la plastifier Et l'accrocher Ensuite Toujours Au concert des Kids À Amnéville On a vu Gloria À la sortie Du Galaxy d'Amnéville Et voilà Donc elle est là Gloria on la voit pas trop Elle était en train De signer des autographes À moi Et une autre petite fille Qui attendait avec nous Et voilà Du coup C'était génial Et puis Et puis Et puis J'ai eu ma photo Avec Gloria Bon elle est un petit peu Un petit peu moche Je mets un petit peu ma main Sur la tête à Gloria Et moi je fais une tête Un petit peu bizarre Donc la photo Elle est pas géniale Mais ce qui compte C'est le souvenir Donc je pense que C'était vraiment Le plus beau jour de ma vie Le 13 mai À Amnéville Et donc Gloria M'avait signé Cette autographe Qui a un petit peu coulé Parce que c'était au marqueur Et puis que j'ai mis ma main dessus Alors que c'était pas sec Et en dernier C'est les dédicaces De toutes les kids Que j'ai reçues Grâce à une fille sur Instagram Qui est allée Aux dédicaces De De Paris Je crois Quand les kids Ils étaient à Paris Ils ont fait une séance dédicace Et Elle m'en a envoyé Donc là vous voyez Gros bisous Élise Bah je la remercie fortement Elle s'appelle Marie Et si tu passes par là Marie Merci encore Ensuite J'ai trois t-shirts Donc j'ai un t-shirt La pizza du sourire Donc je vais vous expliquer Vite fait ce que c'est La pizza du sourire Niluzi A lancé un mouvement Dans le but De faire sourire les gens De répondre du positif Et du coup Elle a vendu Des kits La pizza du sourire Avec deux t-shirts Dedans Donc celui là Et un autre Et le deuxième Il fallait le donner A une amie Et Donc moi je l'ai donné A une amie A moi Et Bah L'argent La plupart de l'argent Revenait à Une association Qui s'appelle Vanepal Qui est dans le but De De financer Un bus scolaire Pour une école Au Népal Voilà Donc le premier t-shirt Le deuxième C'est le t-shirt Que j'ai acheté au concert Du coup il est comme ça Et derrière Avec des dates de la tournée Et le troisième C'est Il est comme ça Donc c'est pas un t-shirt officiel C'est Un Monsieur qui s'appelle Stéphane Qui me l'a fait Donc c'est de l'impression Voilà Sur un t-shirt Donc Je vais mettre le lien De son De son site Dans le Dans la description Donc c'est C'est un site Sur les Kids United Et c'est lui Qui m'a fait ce t-shirt Je pense que la prochaine vidéo Elle sera Ce sera un montant Avec photos Vidéo Etc Des deux concerts Où j'étais Donc de Strasbourg Et Amnéeville Les photos et les vidéos Sont de super qualité Parce que je les ai fait Avec un appareil photo Du coup n'hésitez pas A activer les notifications Pour Ne pas louper ma prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501